bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes aujourd'hui vous savez les états unis c'est le jour des élections ici aux états unis voilà dans quelques instants il ya des endroits qui vont fermer voilà donc raison pour laquelle j'étais ras sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que étant citoyen de de new jersey il fallait aller m'acquitter de mon devoir aussi on a la double nationalité donc en famille on va parler de cette transition qui fait rire vous savez les démagogues ont parlé Ousmane Kaya est sorti Ousmane Kaya voici les chiffres de Ousmane Kaya Ousmane Kaya qui dit que 668 kilomètres de route construit à Conakry j'ai dit tellement que c'est des menteurs et tous tellement que Ousmane Kaya aussi qu'on a à Conakry nous nous savons tous de 36 de 36 à Caloum ça fait combien de kilomètres Ousmane Kaya dit que non depuis l'arrivée du CNRD ils ont fait 168 kilomètres de route à Conakry 119 kilomètres à l'intérieur du pays pourtant pourtant on a entendu des artistes on a entendu des communicants du CNRD que le CNRD a réalisé plus de 2000 kilomètres de route ça c'est votre porte-parole nous même on va accepter les mensonges de Ousmane Kaya il y a des gens qui disent 2000 kilomètres de route il y a d'autres qui nous ont dit ici 2000 kilomètres de route Ousmane Kaya dit que 168 kilomètres à Conakry de Sangoya à Lambani nous savons déjà la distance ça fait combien de kilomètres la route de presse rien n'a été fait de ce côté donc franchement des transitions les démagogues sont là en train de dire aux Guinéens le CNRD a fait 2000 kilomètres de route mais l'état de nos routes il faut essayer de doser le mensonge ou l'état et l'état y'a à doser d'endroit où il fallait qu'au 4000 kilomètres et 2000 kilomètres de route qu'au dépisté en air des phares vous vous pensez que un kilomètre de route fait combien de milliards et combien de milliards en francs guinéens voilà un kilomètre de route c'est plus de 8 millions 8 milliards plus tôt plus de 8 milliards mettez le coeur et n'aura ma laïpe sabote donc la famille vous savez ce qui fait pitié dans tout ça nous avons un régime dans un régime un régime dans un régime Mamadou Doumbouya lui il a son gouvernement Bala Samoura lui aussi il a son gouvernement Idi Amin a son gouvernement Amara aussi lui aussi il a ses business M. Nimanga je vais vous faire écouter quelques extraits de ses processus depuis le 7 vous même vous avez suivi madame et les enfants sont là la famille jusqu'à faire des prières pour que notre frère nous revienne mais en tout cas c'est un bouleversement total dans la famille on ne sait pas que faire donc nous sommes en train d'explorer toutes les possibilités pour que notre frère recouvre n'est-ce pas sa liberté depuis qu'il a été kidnappé le 7 le 17 depuis le 17 jusqu'à présent on ne sait pas où il est même un grain d'information qu'on n'a pas incroyable mais vrai du jamais vu dans notre culture en tout cas nous du jamais vu franchement M. Nimanga est un intellectuel chevronné que tout le monde reconnaît de lui tout le monde connaît ça en lui l'état s'est investi pour sa formation ses parents se sont investis lui même quand il a eu les moyens s'est investi pour ses formations pour venir servir sa nation voilà comment on le recompense voilà comment on le recompense il a quatre enfants dont deux jumeaux les deux garçons ne parlent que de lui ils envoient le message nuit et jour à nous tous les frères de sadou de tout faire pour aller envoyer leur frère papa à la maison ces enfants là toute la journée ils ne font que nous envoyer des messages pour que leur papa retourne à la maison l'affection là que les gens doivent penser l'affection du papa par rapport aux enfants et ils ont perdu ça pour rien depuis le 17 ils ne savent pas où se trouve leur papa ils accueillent leur maman à la maison et la maman ne fait que pleurer qui est ma soeur elle ne fait que pleurer depuis ce jour là et vraiment on interpelle tout le monde et à tous les niveaux que ce soit que ce jeune la retourne à la maison parce qu'il n'était que sur le chemin de servir sa nation dans le bon sens il a été fait des prières études pour venir se mettre au service de sa nation voilà par où on passe pour le récompenser vous savez une fois en guinée qu'on dit force vive c'est un soulagement société civile syndicats et organisation des ong c'est un soulagement ça veut dire quelque part que depuis notre frère a été enlevé tout le monde s'est accordé sur le fait que c'est une valeur humaine qui est à qui a été enlevé c'est ça la mobilisation des forces libres et ça nous soulage à plus d'un titre on est soulagé on est réconforté et on ne se sent plus isolé on ne se sent plus isolé et on prie pour que leur force les forces vivent et d'autres puissent faire en sorte que notre frère nous reviennent sain et sauf depuis qu'il a été kidnappé vous même vous venez d'écouter ce témoignage vraiment c'est triste pour notre pays ceux qui sont venus le 5 septembre nous dire qu'ils sont venus sauver qu'il n'y avait pas de justice dans ce pays qu'ils sont venus libérer les guinéens c'est ça la transition CNRD c'est ça la transition CNRD kidnappé des civils au moins si c'était des militaires on va dire ça c'est des règlements de comptes entre eux mais je dis bien kidnappé des civils on nous a annoncé la mort de Sadiba Célestine Bilvogui qui sait quel est le sort des 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 fourniqués des bilots c'est cruel c'est vraiment cruel arrêtez maintenant arrêtez et j'aurai appris que le monsieur ils l'ont envoyé à Kassa Kassa c'est un voyage non retour une fois qu'on envoie des gens je vous ai déjà décrit le jeune qui est là bas le jeune qui tortue les gens là bas qui n'a pas d'état d'âme d'ailleurs qui n'a pas de père il n'a pas de mère c'est quelqu'un qui a entretenu une fois qu'on lui donne l'ordre tortue lui à mort c'est fini c'est dommage pour notre pays c'est dommage est-ce que les supporters du CNRD je vais aussi dire à quelqu'un un communique qui est à Conakry je ne vais pas dire ton nom mais si tu te retrouves dedans sache que tu marches avec les escadrons de la mort ceux qui enlèvent les gens dis-toi que le jour qu'il y aura un changement que tu vas rendre compte vous qui indexez les gens vous qui appelez les gens vous qui prenez les numéros des gens vous les donnez rendez-vous vous appelez les escadrons de la mort parce que ce pays aujourd'hui il n'y a pas de loi c'est la loi du plus fort nous sommes dans la jungle le CNRD c'est des gens qui n'ont aucune notion de la république donc je te préviens mon frère demain tu vas rendre compte si à travers tes faux rendez-vous que vous donnez aux gens pour que les éléments des forces spéciales viennent kidnapper les gens et si quelqu'un meurt vous allez répondre demain devant la justice guinéenne vous n'êtes que jeune moi je suis plus âgé que toi mon gars mais je te dis d'aller doucement il faut aller doucement mon frère tout ce que tu fais les gens ne parlent pas parce que tout simplement nous sommes avec un régime de bandits de gangsters de brigands parce que les éléments des forces spéciales je ne dis pas tout le premier groupement des forces spéciales je dirais que la majorité c'était des bonnes personnes mais aujourd'hui on les a presque mis de côté et les derniers recrutements je dirais que 90% des forces spéciales la majorité c'est des drogués c'est des délinquants ça je le dis haut et fort il n'y a que 10% ceux qui ont pris dans les autres forces là qui sont intelligents qui réfléchissent sinon le reste des éléments c'est des narcos c'est-à-dire c'est des gens tout ce qui est louche le palais le palais secouturier aujourd'hui le palais secouturier est transformé en hôtel aujourd'hui par ces jeunes les braquages à Conakry quand on dit les hommes en tenue ce n'est rien d'autre ce sont ces jeunes les gens des forces spéciales malgré que la gendarmerie ils font des enquêtes ils remontent à la source ils trouvent que c'est les forces spéciales qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? rien d'ailleurs je vous ai même raconté l'histoire du monsieur qu'on a détourné les marchandises et que Baba Bari s'était rendu au camp Macambo pour essayer de résoudre le problème ce n'est pas quelqu'un qui est tombé sur le monsieur c'est des éléments des forces spéciales qui ont pris d'abord ils ont pris l'argent ils ont pris la marchandise et l'affaire là est rentrée dans les oreilles de Dumbuya donc si vous voyez que nous disons ces jeunes là c'est des badauds qu'on a ramassés dans les rues les formés pour quelques mois seulement et on les fait porter les tenues des forces spéciales il y a eu des recrutements est-ce que vous avez entendu ici le recrutement des forces spéciales et on a vu la dernière fois quand ils ont ramassé les jeunes de Caloum les drogués dans les bars à Caloum il y a eu combien de morts du côté de Frocarria plusieurs morts on a même parlé de plus de 50 parce que les jeunes n'avaient pas de souffle on les a mis la pression d'autres sont morts ils sont allés aussi pareil recruter ramasser des gens à Cancans pour les envoyer dans les forces spéciales aujourd'hui c'est une unité de plus de 4000 personnes plus de 4000 personnes mais vous avez vu quel recrutement au plan national pour dire voilà les forces non ça a été sélectif et ils sont endoctrinés chaque semaine on les donne quelque chose chaque mois ils ont des primes ils ont des salaires on les donne aussi des darés voici des escadrons de la mort qu'on est en train de préparer oui pour garder ce pouvoir mais je vous dis allez-y doucement nous on vous a conseillé on est fatigué la deuxième option c'est ce qu'on va utiliser à partir du 30ème décembre à partir comme je le dis à tout le monde ici vous savez beaucoup disent oh non le Fama Alpha Condé il parle pas non Alpha Condé je vous ai dit c'est un homme de Dieu lui n'est pas pressé vous voyez qu'il parle à ses à ses bases à ses militants si Alpha Condé voulait parler depuis longtemps il aurait parlé mais Alpha Condé le présent Alpha Condé ne va pas tomber dans leur piège à partir du 30ème Mamadi n'a plus de légitimité la légitimité que les partis politiques en Guinée et la communauté des états de l'Afrique de l'Ouest lui ont donné c'est-à-dire la transition la fin comme l'a dit mon frère Diallo Cravatgino prendra fin le 30ème décembre à partir de là qui va dire au présent Alpha Condé non l'accord signé voilà vous ne devez non je vous ai dit calmez-vous donc je vous dis de rester serein à partir du 31 décembre le CNRD ils n'auront plus de légitimité même des militaires aujourd'hui hésitants personne ne va réfléchir ça je vous le garantis mais je vous ai dit la bonne chose arrive ce qui est important ça ça arrive tout le monde doit prier et tous ceux qui hésitent non le Fama le Fama qui n'a pas le Fama qui n'a pas pardonnez-vous aussi arrêtez de me fatiguer avec afin de Real Madrid Real a perdu est-ce que moi je ne vais pas manger aujourd'hui bon c'est les Catalans qui sont en train de me fatiguer ici ça c'est votre affaire ça parce que je sais c'est le supporter de Dumbuya donc restons sereins restons sereins les bonnes choses arrivent si Mamadi comprend tant mieux pour lui si Mamadi ne comprend pas tant pis pour lui en tout cas le peuple nous n'allons pas nous coucher un petit groupe un petit clan déjà trois ans de transition ça doit si Mamadi avait bien fait que le président Alpha Condé il n'avait même pas besoin de distribuer je vous ai dit il y a quelques semaines de cela c'est 50 milliards qu'ils ont débloqué pour pouvoir mener leur campagne de propagande et comme vous êtes en train de voir tous les mouvements de soutien à travers le pays sont financés nous avons 33 préfectures imaginez le déplacement des ministres voilà des directeurs les jeunes les t-shirts c'est plus de 50 milliards qu'ils ont débloqué tout récemment mais si Mamadi était intelligent avec les 50 milliards s'il a les 50 milliards prenons 5 milliards 5 milliards pour chaque peut-être préfecture ou sous-préfecture aller faire des maisons de jeunes aller faire des marchés aller construire des écoles c'est-à-dire ce nombre-là présenter ça au Guinée voilà nous sommes arrivés voici ce qu'on a fait mais regardez l'état de nos écoles aujourd'hui depuis la rentrée scolaire allez-y dans les écoles publiques aujourd'hui ça fait combien de jours ça fait combien de temps maintenant les gens ont repris les cours les écoles publiques aujourd'hui sont presque vides parce que les parents même le prix pour acheter les tenues n'en ont pas à plus forte raison inscription et acheter des livres c'est-à-dire le CNRD je vous jure ils ont mis ce pays à genoux l'avenir de la Guinée ils ont mis ça à genoux parce que les gens ne montrent pas ça et on continue à attraper les bonnes personnes humilier les gens ok je viens de te bannir comme tu ne veux pas suivre le live tu ne verras jamais moi ma page voilà bye bye donc je demande à tout le monde de continuer à prier pour le bien du pays et comme je vous l'ai toujours dit Allah subhanahu wa ta'ala Dieu est pour la vérité et Inch'Allah la vérité triomphera la vérité est devant tout le monde hier c'était le RPG arc-en-ciel opposé à l'UFDG les deux personnalités les plus aimées du pays le président Alpha Kondé et Seloudalé au fil du temps comme on l'avait dit depuis le début du coup d'état la vérité finira à triompher si le coup d'état c'était contre le troisième mandat si le coup d'état c'était contre tous les mots qu'eux ils nous ont dit le 5 septembre le CNRD ne serait pas à mal avec les journalistes les médias le CNRD ne serait pas aujourd'hui à mal avec le président de l'UFDG et la Seloudalé le CNRD ne serait pas à mal avec Sidi Atouré le CNRD ne serait pas à mal avec le RPG c'est pour vous dire que c'est un groupe de bandits et je vous dis bien le chef bandit l'orchestre tout le mal aujourd'hui c'est Idi Amin Mamadi n'est qu'un simple décor Mamadi aujourd'hui vous voyez pas Mamadi est retranchée dans son palais Mamadi n'est qu'un simple décor oui oui le problème c'est Idi Amin le problème c'est Idi Amin le problème Idi Amin et Bala Samoura le problème c'est les deux les deux gros problèmes aujourd'hui en Guinée si ces deux là n'étaient pas je ne dis pas le coup d'état voilà mais la manière dont les choses se passent aujourd'hui n'allait pas se passer ainsi Mamadi ça je vous dis la peur mais s'il y a deux c'est Idi Amin et Bala Samoura tout le mal tout le mal regardez les nominations si c'était Mamadi seul il allait travailler avec tout le monde il allait parler avec tout le monde voilà mais ces gens qui sont là et c'est lui qui va c'est à dire prendre les pots cassés parce que il est là il voit donc c'est lui le premier responsable aussi Mamadi Dumbuya parce qu'il voit tout ce qui se passe dans le pays Sadiba mort il était où Célestin Belivogui on vient d'enlever M. Simanga combien de militaires enlevés il est au courant donc c'est lui le premier responsable bon je vais terminer parce que je ne peux même pas parler à cause des supporters de Barça même mes petits frères viennent se moquer de moi ici il est je crois il est 23h du côté de l'Europe non ou bien il est à 5h40 nous 22h mais ils viennent que de parler du Real Madrid on dirait que j'ai un frère qui joue dans Real Madrid on dirait que si le Real Madrid perd moi je ne vais pas manger vous savez Barcelone c'est quand vous perdez vous ne parlez pas maintenant quand Real perd moi je ne peux plus respirer ici on m'envoie les messages on me dit tout ok le Real a perdu et après nous d'abord il y a les élections aux Etats-Unis on ne peut pas avoir deux défaites voilà on ne peut pas avoir deux défaites on est Kamala et on va supporter Kamala on est là on entend les résultats voilà ceux qui ont voté pour Trump ici là chacun est libre de dire ce que c'est pas en Afrique quand tu dis tu supportes elle on vient on tombe sur toi même si tu veux tu mets devant ta maison tu mets Trump tu mets Kamala chacun est libre nous en tout cas on est Kamala on prie Dieu voilà que Kamala gagne c'est tout maintenant les gens les trompes là les trompistes là ça c'est votre affaire Jarouba je vais vous féliciter Bassan a joué aujourd'hui et Alain vous dites qu'on a fait deux défaites mais la ligue des champions c'est pour nous qui a la ligue des champions à l'heure là meilleur club laissez-moi respirer je ne peux même plus respirer à cause de vous défaite du Real vous venez sur moi maintenant quand on gagne vous ne venez jamais me dire Damaro félicitations non voilà il y a Magas qui a voté Trump bon en tout cas nous Pennsylvanie Pennsylvanie on va déterminer on va décider Kamala a été ici hier donc ici Pennsylvanie encore on va voter démocrate voilà Pennsylvanie on va voter démocrate ceux qui disent Trump là vous serez déçus il a dit déportation massive heureusement que beaucoup de Nicaragua ils ont eu leur papier c'est bien sinon il dit que ça sera du jamais vu déportation comme les Européens faisaient donc nous en tout cas on reste et on maintient notre position on est démocrate on soutient Kamala voilà merci à tout le monde voilà et ma soeur Mathilde Sarah Makale merci à vous Sia Kamansari merci à vous Moussa Balak les gens aujourd'hui je ne comprends pas et puis tous les Africains presque ils sont trompes hein félicitations à vous nous en tout cas on est Kamala si Kamala gagne appelez-moi vous allez me féliciter point barre Diallo Kravat Junior merci à vous merci à Dadiou Diallo Nabi Moussa ici Yago Baba ici il n'y a pas de problème pour dire tu supportes qu'ici tu veux faux porter même tu vas aller t'arrêter à Times Square tant tant les Américains eux ils s'en foutent de ça c'est chez nous en Afrique que quand tu dis tu es seul ou bien tu es Alpha qu'on dit il y a problème ici là même devant ta maison tu mets pancarte de Trump ton voisin pancarte de l'autre le matin ils se saluent ça va pas de haine la politique aux Etats-Unis c'est l'ambiance merci Aïssa Tudialo depuis Hollande David Bangoura merci à vous Nicolas Rakitic non c'est pas grave il y a des moments aussi ça arrive vous oubliez que Carvajal c'est le meilleur défenseur actuellement Carvajal ne joue pas et Vasquez qui joue derrière Vasquez c'est un danger Vasquez c'est un trou Vasquez maillon faible de la défense Vasquez ne peut pas défendre comme Carvajal et nous ne sommes même pas voilà merci en tout cas Sadina Bak qui dit que Kamala thank you my sister ceux qui n'ont pas compris ils vont voir la victoire ce soir Noah Keïta David Bangoura Souleymane Kondé merci à Satou Diallo merci à tout le monde voilà Papiroumba Kante c'est douce tas le charmeur bonne soirée à demain Inch'Allah on est ensemble on est ensemble on est ensemble Sous-titrage FR ?